Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique journée du 3 janvier 2023. Nous allons commencer cette vidéo, alors on va faire une petite exception, on va souhaiter un merveilleux anniversaire à toi Gabin, parce qu'aujourd'hui on est le 2 janvier, donc on a une pensée très forte pour toi, bon anniversaire petit Gabin, passe une merveilleuse journée, j'espère que tu auras été gâtée et que voilà, tu as plein de lumière dans tes yeux et que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année avec maman et voilà, en tout cas on t'embrasse très fort d'ici et bonne année et bonne santé et très très bon anniversaire. On va également avoir une petite pensée pour ma petite Rosie, parce que ma petite Rosie aujourd'hui en ce 2 janvier, ben ça fait 2 ans, ma petite Rosie qui est partie et merci ma petite Rosie, merci pour tout, tu nous manques très fort, on pense tous les jours à toi et puis voilà, mais on te sait heureuse là où tu es, auprès de ton petit Ulane et ton petit Nini, en tout cas on t'embrasse très fort aussi petit ange. Je vais également avoir une petite pensée pour un artiste, enfin pour deux artistes qui sont décédés, la première pour le roi Pelé quand même, qui était un emblème dans le domaine du foot et une grosse pensée pour un artiste danseur américain, Twitch, qui a été, alors j'aime pas trop dire ça parce qu'il a été, on l'a retrouvé, on dit qu'il s'est suicidé, mais bon je n'y crois pas trop donc voilà, mais en tout cas Twitch, tu étais une belle âme, je trouve que tu, je t'ai découvert il y a peu, ben suite à ton décès en fait, et j'ai découvert ton âme et depuis je suis assez connectée avec ton âme et c'est vrai que tu es un peu, moi au masculin, de cette générosité, de cette positivité que tu essayais d'envoyer aux gens au travers de la danse, et moi j'ai une très forte pensée pour ta maman et pour tes enfants et en tout cas de grosses pensées à toi et que la vérité éclate surtout sur le pourquoi que tu n'es plus là, repose en paix. Et quant à vous tous, je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année 2023, c'est l'année des, on clôture, on ferme des portes, d'ailleurs il y a mon ami l'avion, c'est juste magnifique, qui vous dit de fermer les portes, de ne plus avoir peur, d'y aller, de foncer, d'attirer à vous les meilleures choses qui puissent être et vous allez y arriver. 2023, si vous avez fait les bonnes résolutions durant 2022, si vous n'avez pas fait trop de bêtises, et bien vous voyez 2023, ça va être l'année de votre récompense, de votre dur travail finit par payer, vous avez à voir les résultats, c'est vraiment une connexion avec la positivité, avec la belle évolution aimante, quand je vous dis bravo, bravo à tous ceux qui vont recevoir. Et puis, si vous êtes encore dans de la souffrance, de la douleur, on te dit de continuer de croire en toi. Crois en toi, je crois en toi, l'univers croit en toi, et tous les êtres spirituels croient en toi. Donc crois en toi, mets tout ton amour, tout ton âme, ton être, et tu vas y arriver, bien sûr que tu vas y arriver. 2023, c'est une belle année. Fais attention à tes douze premiers jours, comme je vous avais déjà dit dans le passé, faites attention parce que ce sera la révélation de votre année. Le chiffre 2, c'est le mois de février, le 3, le mois de mars, et ainsi de suite. Donc faites attention à vos pensées, à vos actions, pour pouvoir les matérialiser. Très important. Je tenais également à dire que j'ai fait les lives sur Facebook, sur la page Facebook, ils ont été faits. Je n'oublie pas que j'avais parlé d'une personne à qui j'offrirais une guidance. Donc je l'annoncerai cette semaine. Je ne sais pas si je le ferai demain, l'annoncement. En tout cas, il y aura une vidéo maintenant de base du jour, tous les jours. Et il y aura une nouveauté sur Instagram. Il y aura le message du ciel qui sera posté au quotidien. De base, si je me tiens en forme, de base, vous allez l'avoir au quotidien. Donc ce sera un supplément d'information pour vous, pour vous guider. Donc n'hésitez pas à suivre la page Instagram et la page Facebook. et me, Andrea Creations, création au pluriel, mais sans l'accent. Merci, gratitude pour vos followers, gratitude pour vos messages. Je n'ai pas encore fait partir les cartes de vœux. Il y aura écrit Merry Christmas pour certaines d'entre elles. Mais en tout cas, c'est pour la bonne année, c'est pour les fêtes. Et d'ici la fin de janvier, de base, j'aurai tout envoyé. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et c'est parti pour le message de l'univers pour notre magnifique journée du 3 janvier 2023. Alors ici, l'univers te dit que tu es plutôt en collaboration, en harmonie avec toi-même. Tu sens toutes ces énergies également de la lune qui arrive ce vendredi et qui va te booster. Tu as envie de ne plus être dans la souffrance, dans l'attente de quelque chose. Tu as envie d'évoluer et tu mets les choses en place aujourd'hui pour que tu puisses te réaliser. Tu ne remets plus dans le doute, dans la peur, dans le demain. Non, aujourd'hui, tu es centré sur ton avenir. Tu as envie de réussir, tu as envie de matérialiser et tu y vas à fond. Tu mets tout en œuvre pour réussir et l'univers te remercie. L'univers te dit bravo. L'univers te remercie dans le sens que tu t'es battu pour quelque chose et que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il faut vraiment que tu continues de t'investir, investis pour toi. C'est très important. Ne te laisse pas abattre par de la peur. Et puis, il est important pour toi de couper avec des choses qui ne t'apportent plus rien. Ne garde pas des choses inutiles. Donne-les, partage-les, vends-les si tu veux. Mais en tout cas, ne les cumule pas dans ton énergie, dans ton aura. C'est très important. Il va falloir se délaisser. Aujourd'hui, c'est également une journée qu'il y aura des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui viendront à toi, qui vont te booster, qui vont t'encourager. On va t'encourager à passer à la vitesse supérieure. Et donc, saisissez ces petites opportunités qui sont là, qui sont transmises avec beaucoup d'amour. Donc, à toi de t'aventurer. C'est parti pour le message de l'univers des anges pour chaque signe astrologique. Et donc, c'est parti comme tout, comme d'habitude, comme depuis le début de la chaîne. Nous commençons par vous, mes amis les Capricornes, que je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Donc, le message des anges pour tous les signes astrologiques. Et nous allons commencer par vous, mes amis les Capricornes. Alors, mes amis les Capricornes, aujourd'hui, c'est une journée qui visiblement est décisive. C'est une journée dans laquelle vous allez mettre des choses en place. Vous allez avoir peut-être une réunion. On va mettre une nouvelle stratégie, un nouveau plan d'attaque pour développer l'entreprise, pour développer l'activité. Il y a également des prototypes, des choses que vous êtes en train de collaborer avec des personnes. Vous êtes en train d'étudier un nouveau projet qui devrait se réaliser, mais plutôt en fin d'année. Mais ce début de mois, c'est on y va, en tout cas aujourd'hui, on y va, on s'investit, on met les choses en place, on dit ouvertement ce que l'on ressent. Vous êtes dans une liberté d'expression qui vous permet aussi de savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous attendez de la vie. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes dans une énergie plus que positive, dans cette envie d'avancer, de collaborer. Et d'ailleurs, il se pourrait aussi que certains d'entre vous souffrent de quelques douleurs au niveau de vos molaires. Visiblement, il y a une douleur au niveau des dents qui pourrait annoncer des nouvelles de transformation. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, la douleur de la dent. Ça peut être également une situation qui est en train d'évoluer, qui vous fait un petit peu peur parce qu'il va falloir vous surpasser. Il va falloir que vous passiez à l'action, laisser partir toutes ces peurs, changer un petit peu les schémas répétitifs, changer votre routine. Et c'est également la prise de conscience qu'aujourd'hui, vous démarrez votre vie. Aujourd'hui, le 3, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Vous trouvez la motivation nécessaire pour que vous alliez, pour que vous fonciez, pour que vous matérialisez les choses. Par contre, faites attention, si vous avez un déplacement longue distance, contrôlez bien vos véhicules parce qu'il se pourrait qu'il y ait un petit problème sur la route. Vous vous trouviez face à une situation un petit peu inconfortable si vous avez une longue route à faire. Donc, prudence, mes amis les capricornes. Mes amis les versos. Alors, mes amis les versos, ici, il y a une éternité que ça ne vous était pas arrivé. Visiblement, vous allez vous trouver dans une situation qui, ça faisait trop longtemps, soit vous allez être séduit par quelque chose, soit vous allez vous trouver à vous surpasser, à dialoguer avec des personnes. Il y a un pas vers l'avant, il y a un pas de géant, on communique, on échange, il y a l'espérance. En tout cas, on apporte de l'espérance dans une situation, on a envie d'y croire. Vous avez envie de croire que la situation peut évoluer favorablement. Vous vous donnez les moyens, vous ouvrez les portes, vous vous rendez disponible et cette disponibilité, vous êtes récompensé. En tout cas, une page de votre vie se tourne. Vous êtes dans une énergie d'avancer, de focus. Vous êtes très, très organisé. Vous allez créer un plan d'attaque pour que votre année se fasse beaucoup plus paisiblement. Vous créez une nouvelle stratégie, un nouveau mode d'ordre dans votre foyer. Vous allez adopter une nouvelle tenue aussi. Et vous vous tenez à ce que vous dites. Vous n'êtes plus dans le superflu, dans le doute, dans la remise en question de je ne sais pas bon pour moi. Là, vous êtes destiné, vous êtes orienté à vous battre pour y aller, pour foncer et pour matérialiser. C'est bon pour vous. Vous y allez. Vous êtes tellement déterminé que du coup, vous allez y arriver. Vous allez être tellement content du résultat que du coup, aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de créativité, de lâcher prise, d'ambition, de réalisation et on te dit que c'est bon pour toi. En tout cas, tu vas recevoir des bons. D'ailleurs, il y a des gens qui vont être heureux, heureux de toute cette prise de conscience et de toute cette valeur que vous mettez dans votre être. Et ça, c'est super. Mes amis, les poissons. Alors, mes amis, les poissons, ici, on te parle de la découverte. Tu devrais, en tout cas aujourd'hui, découvrir de nouvelles choses. Vous devriez découvrir une situation. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution favorable ici pour toi. La situation évolue. La situation change. Il y a des opportunités. Il y a de la nouveauté. Aujourd'hui, également, quelqu'un de nouveau, un projet, un projet qui vous êtes en train d'étudier. Par contre, il vous devrait avoir des nouvelles par rapport à des examens que vous avez passés. Il y a des nouvelles également qui viennent de loin, mes amis, les poissons, aujourd'hui. Des gens qui vous recontactent. Des gens qui ont un plaisir de partager une bonne nouvelle qui leur est arrivée. C'est également un suivi de dossiers. Certains d'entre vous, vous êtes à la recherche de, vous avez créé un dossier, vous étiez dans des épreuves. Et là, vous pourriez avoir des nouvelles parce qu'il y a un suivi de dossiers. Vous devriez être recontacté par rapport à vos démarches administratives. Par contre, faites attention. Il y a une panne d'oreiller qui pourrait se présenter à vous aujourd'hui. De ne pas se réveiller en temps et en heure. Ou se réveiller de justesse. Et vous n'avez pas forcément le temps de tout préparer. Donc, pensez à bien regarder que vous avez tout avec vous. Parce que vous ne pourrez pas revenir. Parce que ça va être long l'attente pour avoir un nouvel entretien. Par contre, il y a un entretien d'embauche qui devrait bien se passer pour certains d'entre vous. Une épreuve professionnelle qui évolue. Il se pourrait également que tu aies des tests à passer et tu vas bien les réussir. Il y a cette énergie de bonheur. Par contre, faites attention mes amis les poissons. Aujourd'hui, on pourrait vous parler d'un petit problème au niveau du cœur. Alors, le petit problème au niveau du cœur peut être face à une fatigue chronique. Ça peut être également face à des palpitations qui sont là. Et il va falloir les surveiller. Ne laissez pas passer ces petites douleurs. Il faut vraiment surveiller. Mes amis les béliers. Mes amis les béliers ici, il y a le pacha. Il y a le pacha. Il y a cette énergie d'être en moi le guencho. De faire le pacha. De ne pas... Vous avez envie de rien faire. Aujourd'hui, vous avez envie de faire ce qui vous plaît. De ne pas vous prendre la tête. De ne pas être... En tout cas, il y a une énergie de relaxation. D'avoir envie de juste se relaxer. De ne pas être sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. C'est vraiment prendre du temps pour soi. Vous avez envie de vous coucouner. De vous faire plaisir. De ne pas être dans... Toujours dans de la communication, la justification. De rentrer dans une spirale qui ne vous appartient pas. Dans le domaine professionnel, mes amis les béliers, on voit qu'on a du mal à vous entendre. On voit qu'on vous avait du mal à vous faire entendre, à vous faire respecter. Parce qu'il y a une personne un petit peu abusive. Qui est un petit peu le dominant dans votre travail. Quelqu'un qui se prend pour le boss. Qui m'as-tu vu ? Quelqu'un qui doute de votre sincérité. Qui remet en cause également vos dires. Et vous, vous allez juste clouer le bec à ces personnes. Dans vos relations avec les autres, aujourd'hui, c'est plutôt une énergie un petit peu tendue. Il y a un manque de fluidité. C'est également de prendre de la distance. De ne pas avoir envie d'écouter, d'être entouré. Vous avez juste ce besoin de prendre soin de vous. De prendre du recul. Et il y a cette énergie de liberté. De penser ailleurs. En tout cas, il y a une énergie assez favorable. De s'envoler. De penser ailleurs. Par contre, il y a une signature. Il y a l'officialisation de quelque chose. Qui pourrait se faire aujourd'hui, mes amis les béliers. Dans votre domaine privé. Dans l'officialisation de quelque chose. Si tu étais à la recherche d'un logement. Il se pourrait que tu es du nouveau aujourd'hui. On t'accorde. Donc, il y a une porte qui s'ouvre par rapport à la recherche d'un logement. Et c'est plutôt favorable ici pour toi. Parce que tu vas être heureux. Il y a en tout cas une bonne nouvelle qui arrive au courrier. Mes amis les taureaux. Alors, mes amis les taureaux, il va falloir arrêter de vous disperser aujourd'hui. Il va falloir être mieux organisé. Préparer ton terrain d'attaque. Et préparer ta nouvelle stratégie pour la nouvelle année. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu veux ? À quoi tu t'aspires au cours de cette année 2023 ? Aujourd'hui, c'est une journée de remise en question. De remise un petit peu aussi les choses au clair avec des personnes qui ont été un petit peu malsaines. En tout cas, on t'invite et on t'incite à couper. Il va falloir mettre les points sur les i, les barres sur l'été. Parce que là, le dialogue est un petit peu coupé. C'est un peu de l'abus. Quelqu'un qui abuse mentalement de vous. Qui est toujours un petit peu dans les reproches. Et du coup, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas du tout. Et vous avez raison. Vous devez être respecté. Et donc, dites les choses. Dites les choses ouvertement. Et quitte à couper et à bloquer ces personnes qui aujourd'hui pourraient un petit peu venir gâcher l'énergie de votre succès. Gardez les choses pour vous. Gardez les choses secrètes pour vous. Ne dites pas à des personnes, en tout cas, qui ne vous souhaitent pas du bien. Faites attention aujourd'hui parce qu'il y a une énergie de jalousie, de peur, de pesanteur, de lourd. De lourd. C'est très lourd à porter. En tout cas, il y a des nouvelles assez lourdes à porter aujourd'hui pour vous. Sinon, dans l'ensemble, vous êtes plutôt joyeux. Dans l'ensemble, malgré tout ça, malgré cette obsession que quelqu'un a sur vous, vous êtes assez joyeux parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à visualiser votre avenir d'un meilleur angle, que vous allez avoir des opportunités, que les portes sont quand même en train de s'ouvrir, que vous n'êtes pas si seul que ça. Et ça, c'est super. Entourez-vous d'amour. Entourez-vous de bonheur, mes amis les taureaux, parce qu'aujourd'hui, soyez dans l'affirmation et vous verrez que les portes vont s'ouvrir. Mes amis les Gémeaux. Alors, mes amis les Gémeaux, on te dit reçu 7 sur 7. Visiblement, aujourd'hui, il y a soit des messages, soit, en tout cas, on te dit, c'est reçu 7 sur 7. On a bien entendu vos mots. On a bien entendu ce que vous avez dit. Mais ici, on te dit que, en tout cas, ne t'inquiète pas. Le message a bien été passé, mais il faut encore du temps. Visiblement, il va falloir du temps avant que tu obtiennes la réponse. Si tu as passé un entretien, si tu es en pleine épreuve, en tout cas, l'attente est un petit peu longue. Il y a cet éparpillement. En tout cas, voilà, il y a vraiment une énergie de, oulala, vous êtes un petit peu anxieux parce que vous avez passé une étape de votre vie qui était nécessaire. Et du coup, ça pourrait un peu créer des angoisses. Mais on te dit, voilà, tout va s'arranger. N'aie pas peur. Les choses s'ouvrent ici pour toi. Aujourd'hui, c'était une journée, d'ailleurs, de dialogue. C'est une journée dans laquelle il y aura beaucoup d'échanges au niveau professionnel, au niveau relationnel. Vous allez échanger sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Il y a également l'ouverture. L'ouverture, peut-être, vous allez ouvrir votre entreprise, ouvrir un compte ou ouvrir une épargne, quelque chose que vous allez placer dans un but de faire quelque chose de différent. Vous êtes en plein dialogue, en pleine remise en question. Comment sera votre vie dans un futur ? Et si on se dit, on te parle d'un chagrin. Certains d'entre vous, par contre, vont être chagrinés par rapport à une situation qui n'évolue pas, qui vous peine, mais peut-être qu'il faut mettre de l'eau dans ton vin, qu'il faut faire un premier pas aussi. Et si, voilà, il y a quand même une notion de choses qui sont un petit peu répétitives. On voit que la gorge, elle est nouée, ici, pour vous, aujourd'hui. Donc, faites attention aux angines. Mes amis, les cancers. Alors, mes amis, les cancers, on te dit de voir la situation sous un autre angle. Visiblement, on te parle de la vision, du regard, de saisir les opportunités, d'un grand changement, de la sagesse, de la bonne humeur. Aujourd'hui, tu es quand même de bonne humeur. Par contre, tu es mitigé par rapport à un groupe. On te parle d'un groupe si tu dois aider un groupe, si tu dois soutenir, de la soutenance. Tu es un petit peu mitigé parce qu'il y a un manque d'investissement de la part de certaines personnes. Et du coup, c'est un petit peu mitigé. Il y a quand même cette énergie d'être un petit peu mitigé face à un groupe qui ne s'investit pas réellement, qui ne s'implique pas dans le travail. Voilà, il y a quand même, voilà, tu as quelques doutes par rapport aux résultats qui pourraient y avoir suite à un travail de groupe aujourd'hui. parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu participes, tu fais. Mais au final, tu as l'impression que les autres ne bougent pas tant que ça. Donc, ça peut créer quelques confusions. Fais attention de ne pas attraper froid aujourd'hui, mon ami, le cancer. Couvre-toi bien parce que fais attention au courant d'air. Également, il y a un rapprochement avec une personne de ta famille, de ton entourage, c'est purement amical, c'est purement conversation, avoir les mêmes états d'esprit. Il y a quand même une énergie d'état d'esprit, d'avoir le même état d'esprit, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, quelqu'un qui vous invite à avancer, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous encourage. Et si on te dit également qu'il y a un dialogue à couper avec quelqu'un, il faut boum, couper, d'être clair et décisif, parce que cette personne est tellement dans l'abus, dans l'intelligence de venir polluer votre journée. Donc, mettez court à cette personne, ne vous laissez pas envahir, maltraiter, vous méritez beaucoup mieux. En tout cas, s'il y a quelqu'un dans cette énergie-là autour de vous, il vaut mieux couper. Mes amis, les lions, mes amis, les lions, ici, on te parle de la colère. Tu pourrais te trouver en colère face à quelqu'un, face à un dialogue, il y a un dialogue de sourds, quelqu'un qui n'écoute pas, qui reste obstiné, entêté, qui ne veut pas comprendre, qui ne cherche pas à comprendre tout simplement. C'est une personne qui ne cherche même pas à comprendre. qui, voilà, c'est un manque de... D'ailleurs, c'est un manque de respect. Je dirais que vous êtes face à une personne qui a un manque de respect total vis-à-vis de vous, qui fait semblant de ne pas comprendre les choses, alors que vous êtes en train d'exprimer clairement. Par contre, certains d'entre vous, et on parle d'une personne un petit peu hystérique, un petit peu colérique, qui s'importe, et du coup, vous êtes plutôt dans... Vous avez changé, vous avez évolué et vous allez dire ouvertement les choses. Dans un partenariat professionnel, on voit que vous, vous êtes très investi, mais que la personne en face... En tout cas, aujourd'hui, il y a un petit problème au niveau d'une collaboration que vous avez fait ou que vous partagez, en tout cas, votre travail, où vous avez des tâches à faire et il y en a... En tout cas, la personne n'est pas totalement investie et du coup, ça... Voilà. Vous aimez quand même un petit... Que les choses se fassent clairement avec... On te parle de la signature, on te parle de bruit également, beaucoup de bruit autour de toi aujourd'hui et ça t'embête, ça te... Voilà. Tu vas faire taire quelque chose. Tu vas faire taire quelque chose. C'est également une personne un petit peu envahissante qui veut contrôler tes décisions, tes actes et là, tu vas envoyer un petit peu bouler aujourd'hui. Il y a cette énergie d'envoyer un petit peu bouler. Par contre, ici, de ce que l'on te dit, c'est aussi qu'avec mon ami l'avion, il y a un voyage qui va se faire. Vous êtes en train de programmer un voyage, un déplacement. Vous avez envie d'aller rendre visite à quelqu'un et ça va se faire, mes amis les lions. Mes amis les vierges. Alors, mes amis les vierges, si on te dit, prends ton courage à deux mains, il faut avancer. Bravo, il faut avancer. Il faut saisir les opportunités. Il faut ne t'attarde pas sur des détails qui aujourd'hui n'ont pas de réelle importance et n'ont pas de réel impact dans ta vie. Ne vous énervez pas face à une personne qui en manque de dialogue, qui a envie de vous énerver, qui a envie de vous faire dissiper. Voilà. Donc, recentrez-vous sur l'essentiel pour ne pas vous perdre. Très important, ne vous perdez pas dans des explications, même au niveau professionnel. C'est comme si on est sur vous, on a envie. Non, non, non. Ne rentrez pas dans ce jeu. Recentrez-vous sur vous. Très important. Et allez dans la fluidité. Allez dans la fluidité. C'est très important. Allez dans la fluidité. Ayez confiance en vous parce que, voilà, ne rentrez pas si vous êtes dans des situations de manque de dialogue, des personnes qui sont juste terribles, des personnes qui sont terribles. Même au niveau de vos clients, ils sont terribles. Ils ne vous écoutent pas. Ils ont... Voilà. Il y a l'énergie de... Vous êtes entouré de personnes qui s'agacent un peu pour rien. Vous allez être... Mais calme-toi, quoi. Tranquille. Ça va se passer. Je ne suis pas ton souffre-douleur. Il y a vraiment cette énergie de gens qui s'agacent autour de vous et que ça va un petit peu vous peser. Mais dans votre énergie aussi, aujourd'hui, c'est qu'il y a de la sucrerie. En tout cas, vous êtes très... dans... à très la gourmandise, à vous faire plaisir, à vous poupouner, à prendre du temps pour vous. Vous avez une énergie quand même de prendre soin de soi, de se relaxer et tout ça. Et ça, c'est super, super positif, mes amis, les vierges. Mes amis, les balances. Alors, mes amis, les balances, ici, on te dit de prendre ton courage à demain. Il faut continuer. Il faut avancer. Il faut que tu dises les choses. Il faut que tu te libères. Arrête de garder ce poids, cette emprise. C'est trop pour toi. C'est trop. Donc, arrête. Coupe avec ça. Il va falloir que tu coupes. Il va falloir que tu avances. Il y a de l'espoir dans ta situation. Il y a un très, très grand espoir dans ta situation. La lumière va voir le jour. Ne t'endors pas dans des... La lumière va voir le jour. Ne reste pas sur tes acquis. Ne reste pas dans un quiproquo. Il est très important ici que tu exprimes-toi, fais-toi confiance, va avec amour, partage, dialogue. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent à toi. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent à toi. Si tu prends ton courage à demain, que tu n'as plus cette énergie de la peur qui te retient, qui t'enfonce, qui te maltraite, qui est un petit peu malsaine quelque part, parce qu'elle t'empêche vraiment d'évoluer, de changer, de... stop à ces croyances limitantes. Prends ton bonheur, prends ton bonheur en main, fonce, matérialise, crois en toi parce que la lumière, elle est devant. La lumière, elle est devant. Tu vas y arriver et il te suffit juste de saisir les opportunités et de... Crois en toi. Crois en toi. Mon ami, le balance parce que ça va aller. Donc, crois en toi. Vas-y, fonce et ne te laisse pas battre par les énergies des autres qui veulent un petit peu t'enfoncer, qui veulent juste te... Voilà. Crois en toi. Crois en toi aujourd'hui. Crois en toi. Les portes s'ouvrent. Mes amis, l'escarpion. Mes amis, l'escarpion. Ça faisait longtemps, mes amis, l'escarpion. D'ailleurs, la guidance est faite pour janvier. Alors, mes amis, l'escarpion, aujourd'hui, c'est une journée de saveur, de douceur, de joie, de... Vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de ce parcours, de cette avancée. Même si, aujourd'hui, c'est une journée épuisante parce que vous allez changer votre routine, parce que vous allez vous surpasser, vous dépasser, vous avez cette envie de vous dépasser, de vous surpasser. Eh bien, l'univers ici vous dit tu vas y arriver. Tu vas y arriver et il ne faut pas que tu aies peur. Il ne faut pas que tu aies peur. Il ne faut pas que tu doutes. Il ne faut pas que tu... Voilà. En tout cas, c'est une journée qui... À la fin de cette journée, tu te diras mais j'y suis arrivée. J'ai réussi ce challenge. J'ai réussi à être moi. J'ai réussi. J'ai réussi cette nouvelle organisation. Il y a cette notion de fierté d'aujourd'hui arriver à terminer quelque chose et de se dire waouh, je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Et du coup, ça, c'est super. Ça, c'est vraiment super parce que il y a ce sentiment de réussite. Il y a ce sentiment de difficulté et du coup, et du coup, ici, c'est bien. Ici, moi, je dirais ici, c'est bien. Je réponds juste deux secondes. Voilà. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est que vous allez réussir quelque chose. Vous allez vous surpasser. Vous allez réussir une épreuve et c'est... Il y a vraiment une étape de votre vie qui est en train de se transformer, mes amis, les scorpions et ça, c'est merveilleux. C'est super. Continuez ainsi parce que les portes de votre avenir sont en train de se faire grâce au dur travail que vous avez mis dans votre personne. Donc, continuez, continuez de croire. Changez votre discipline de vie et vous allez voir, n'ayez pas peur parce que ça va bien se passer ici pour vous. Mes amis, les sagittaires. Alors, mes amis, les sagittaires. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir, je n'ai pas... d'avoir faim ni d'avoir froid. En tout cas, vous avez une énergie de réalisation aujourd'hui, de bonne santé, de joie, de transformation, de réussite. en tout cas, vous êtes dans une énergie favorable, dans une énergie de progression, dans une énergie de satisfaction. Les choses se passent, les choses bougent et c'est très valorisant pour vous. Donc, avancez. Avancez. Aujourd'hui, c'est... D'ailleurs, on va vous apporter des bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un qui pourrait vous soutenir et il y a quelqu'un qui vous apporte une bonne nouvelle. Sur votre chemin de vie, aujourd'hui, vous allez avoir une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc, continuez d'y croire. J'essaie d'y croire encore de t'aimer encore plus fort. En tout cas, on te dit que tu vas y arriver. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Réclame. Réclame ton bonheur. Réclame ton bonheur. Ton bonheur arrive. Ton bonheur arrive. Donc, crois-y. Crois-y. Ton bonheur est là. Saisis. Saisis ces opportunités aujourd'hui. D'ailleurs, quelqu'un va te... Pour moi, il y a l'union. Il y a l'énergie de l'union. Il y a quelqu'un qui te tient la main. Il y a quelqu'un qui te soutient. Il y a quelqu'un qui... En tout cas, il y a une énergie très positive ici pour toi. Et du coup, du coup, tu te réalises. Du coup, tu te réalises. Tu te rends compte aussi que tu peux être fier de toi. Parce que ni tout le monde arriverait à faire ce que toi, tu fais. Aujourd'hui, c'est également au niveau professionnel, vous allez être mis en avant. On va vous féliciter. On va vous... Ouais, on va vous encourager. En tout cas, moi, je vous encourage à continuer parce que mes amis, les Sagittaires, votre chemin n'a pas forcément toujours été facile. Il ne l'est toujours pas forcément facile. Mais vous avez une force et un courage en vous. Et on te dit de continuer d'avancer. Voilà, les amis, c'était votre message des anges et de l'univers. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Mettre un petit commentaire si vous souhaitez dans de la bienveillance. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Je reprends les consultations. Je vais reprendre à répondre aux mails. Donc, merci beaucoup de votre patience. Je vous souhaite encore tout le meilleur pour cette nouvelle année et plein de belles choses. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis.